On a eu un beau tibéret, donc voilà, avec le numéro de dossard de chacun, donc c'est vraiment sympa, bon souvenir. Le tour commence ici. Hier après-midi, à Bilbao, les huit coureurs du team Total Energy se sont pliés aux exercices des différents shootings vidéo, certains avec plus de mal que d'autres. Vraiment, des fois, c'est un peu compliqué, surtout quand tout le monde te regarde et met des petits coups de pression ou des blagues autour, tu sais, du coup, ça peut faire comme avec ma maths, 3-4 prises, quoi. C'est un sport, donc on doit rire. C'est pas des trucs que j'aime, mais bon, faut le faire. En plus, les mecs se foutaient de moi, donc c'est encore plus compliqué de se concentrer quand c'est comme ça, mais voilà, c'est fait. La pluie s'invite sur la présentation officielle, mais pas de quoi freiner le 3 fois champion du monde pour son dernier Tour de France. Qu'est-ce qui tient pour nous ? C'est juste incroyable. C'est ma 13e présentation. Il commence à faire quelques. Mais c'est toujours mieux d'être sur la présentation, donc c'est génial. On sent la ferveur aux Pays-Bas, donc déjà ça donne un avant-goût de ce que ça va être samedi sur le bord des routes. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde pour venir nous encourager. Et voilà, c'est ça qu'on aime dans notre sport, c'est la proximité avec le public et c'est vraiment agréable. Ce matin à l'hôtel, le staff est encore dans les préparatifs. On peaufine en fonction de la météo des jours prochains. Les cuisiniers qui se préparent un gâteau énergie. Et là, je suis entré en balai demain pour la course. Mais pour les coureurs, la journée est aussi chargée, notamment en interview. Quand Peter arrive, je vais faire quelques photos avec l'hôtel et puis avec vous. Maintenant je parle avec le coach pour répondre. Aujourd'hui nous avons beaucoup de médias qui viennent pour les gars. Nous avons beaucoup de médias internationales pour Peter et Edvald. Et puis un peu français aussi pour Anthony, Pierre et ainsi de suite. Donc c'est un jour complet. Je peux dire que, par exemple, Peter a 7 interviews aujourd'hui. Et le reste 2 ou 3. Donc c'est un jour busy et nous allons survivre demain. On fait attention, c'est un temps avec la chaleur qu'on a eue. Vous faites combien ? Une heure, ouais. La pluie est de retour pile poil pour l'entraînement. Certains choisissent donc le home trainer, mais d'autres sont plus téméraires. J'aime pas l'home trainer. Du coup, bon là il pleut pas de trop encore. Donc on va aller rouler sur route et puis voilà. Ouais, quarantaine de kilomètres. Et puis tourner les jambes surtout. Demain, c'est le grand départ. Une première étape qui s'annonce épique avec 5 cols répertoriés. Et pour le vainqueur, un maillot jaune à la clé.